Jim Mickle est un drôle d'oiseau. Scénariste, réalisateur et producteur de films de genre, il a une filmographie que certains lisent comme une tentative réussie d'innovation en termes de cinéma populaire mais pas idiot. Tandis que d'autres ne voient qu'une suite de semi-navées où les ambitions initiales de l'auteur sont toujours réduites à néant par de grossières erreurs. Le fait que Netflix mise sur lui plutôt que comme d'habitude sur des jeunes auteurs déjà reconnus par la critique pouvait laisser présager d'un autre de ces désastres artistiques dont la plateforme est devenue. Malheureusement spécialiste. Or il n'en est rien. Si In the Shadow of the Moon est tout sauf un grand film, il apparaît comme une vraie petite réussite conjuguant divertissement respectueux de son spectateur et réflexion tout sauf bête sur les dangers qui plaignent sur nos sociétés démocratiques, et sur les Etats-Unis en particulier. Pas si mal pour une oeuvre qui se positionne clairement dans la lignée du cinéma de série B des années 70 à 80. Un héritage duquel trop peu de réalisateurs actuels osent se déclamer. In the Shadow of the Moon commence même superbement bien en thriller classique avec track du mystérieux serial killer, conflit anthropique, pression familiale et adopte un rythme soutenu, tendu, sans pour autant se complaire dans l'habituelle violence absurde du cinéma actuel. Comme en plus, c'est l'assez convaincant boy de Holbrook, déjà remarqué dans Narcos en particulier, qui tient le rôle principal, tandis que le trop rare Michael Sehal fait de la figuration intelligente. Tandis que la mise en scène élégante, presque classique, offre une parfaite lisibilité aux scènes d'action, il n'a rien à redire à cette ouverture convaincante. Le film va se poser la question, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si nous pouvions remonter le temps et éradiquer une idée à la racine ? C'est le cœur de ce film et c'est passionnant. Cela offre de nombreuses perspectives de réflexion spéculative et enrichit de manière originale la science-fiction. Thème sombre, très sérieux et malheureusement absolument d'actualité, In the Shadow of the Moon est pour moi une réussite. Le jeu, entre le genre policier et le genre SF, est parfait d'équilibre. On glisse progressivement de l'un à l'autre sans véritablement s'en rendre compte. C'est donc très bien fait, à ceci près, que cela fait pâtir le discours du film d'un manque d'efficacité. Lié à ceci, notamment le dénouement de l'intrigue que l'on a voulu spectaculaire et dont est coutumier en tant que spectateur de Netflix, puisqu'il emprunte malheureusement les schémas habituels de la plateforme. Le discours en pâtit, car on ne le découvre vraiment qu'à la fin du film. Ce qui nous empêche de nous emprégner et d'en faire quelque chose autrement qu'après la conclusion du film. C'est dommage, quoique ce soit encore très personnel. Sa poésie, son attrait, ses risques et ses dérives, je trouve que cela en dit beaucoup sur nous-mêmes. À quoi suis-je prêt pour changer ce que moi, je crois injuste ou mortifère ? Cela en dit évidemment beaucoup sur notre époque. Et il me fait penser à la loi de Murphy, sur laquelle tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Aspect très pessimiste du film, quand c'est tout le contraire qui est mis en avant. L'ambiguïté que cela nourrit est savoureuse. Alors certes, tout ce qui a trait au voyage dans le temps est casse-gueule, mais In the Shadow of the Moon n'est pas moins cohérent que le dernier Avengers. Certes également, ce n'est évidemment pas possible et cela pêche par excès d'optimisme. Et alors ? Cela reste de la science-fiction. La cohérence de tout est bien là. La réalisation est bonne et j'ai trouvé le film esthétiquement agréable. Même si la différence entre chaque époque manque de visibilité, l'émotion est présente et bien gérée grâce au déroulement de l'intrigue qui ne se dévoile que peu à peu. Et malgré le thème, j'ai trouvé l'ensemble très accessible. Heureusement, la toute dernière partie du film qui fait le pari étonnant de l'émotion et boucle assez magistralement le désormais habituel paradoxe temporel, là encore on n'est pas un du thème initial de Terminator de Cameron, est assez réussi pour que le spectateur voit le générique de fin à défiler avec un sentiment de quasi-plénitume. Voilà décidément un petit film construit sur de bonnes idées, qu'il n'a pas su dilapider comme c'est le cas d'une grande majorité de films Netflix et qui a respecté son contrat assis de divertissement plaisant, malin et excitant. Maintenant, on a le droit de se sentir aussi un peu frustré si l'on considère qu'un tel sujet, mieux écrit peut-être encore, en incitant plus sur le fond politique, même si l'allégorie des ports est très bien vue ici, est mieux maîtrisé par réalisateur du meilleur niveau, aurait même pu donner naissance à un nouveau classique de la SF. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada